Bonjour et bienvenue à tous, je suis Nathan et je suis investisseur dans l'immobilier depuis 2016. Alors la question aujourd'hui c'est combien d'achats immobiliers faut-il faire avant d'être libre financièrement ? Si vous voulez quitter votre job pour vivre de vos revenus locatifs, je vous donne un début de réponse dans cette vidéo. Parce que malheureusement il n'y a pas de réponse toute faite, ça dépend vraiment de plein de choses. Premièrement ça dépend de votre situation personnelle, de combien d'argent avez-vous besoin pour vivre au quotidien, au jour le jour. C'est la première question à se poser, si vous avez besoin par exemple de 5000 euros tous les mois ou 2500 euros tous les mois, c'est pas la même chose. Ça sera forcément plus dur d'atteindre les 5000 euros de revenus passifs. Deuxièmement ça va dépendre des investissements que vous allez faire. Pour pouvoir être libre financièrement, il faut des revenus récurrents qui tombent tous les mois. Dans l'immobilier, ces revenus, c'est le cash flow généré. C'est-à-dire les revenus locatifs, moins toutes les autres charges comme la mensualité du crédit, les assurances, la taxe foncière, les impôts, la vacance locative et les futurs travaux dans votre bien immobilier. Le cash flow c'est le cash que vous allez gagner ou perdre tous les mois, comme si tous les mois vous aviez de l'argent qui rentre dans votre poche ou de l'argent qui sort de votre poche. Le cash flow positif c'est l'argent qui rentre dans votre poche et il est loin d'être automatique quand on investit dans l'immobilier. Donc si vous avez 10 maisons mais qu'elles ne vous rapportent 0 euros tous les mois, et bien à l'instant T aujourd'hui vous ne serez pas libre financièrement. Dans cette situation, il faudra attendre de rembourser entièrement le crédit pour commencer à avoir des revenus supplémentaires qui vont venir s'ajouter à vos revenus. Au contraire, si vous avez 4 maisons qui vous rapportent chacune 500 euros de cash flow tous les mois, et bien en fait vous avez 2000 euros de revenus supplémentaires. Et peut-être que pour vous, pour votre situation, ça vous suffit. 500 euros par maison, c'est réaliste. Évidemment, 95% des gens feront moins bien que 500 euros parce que ce ne sont pas des investisseurs. On doit apprendre à investir pour atteindre 500 euros de cash flow par exemple. Mais certains, d'autres personnes atteindront les 1000 euros de cash flow par investissement. Pour les appartements, ça va dépendre de la taille, mais maintenant avec la location courte durée ou la colocation, on peut aussi atteindre ces mêmes montants de cash flow. Du coup, on peut imaginer que vous fassiez un achat immobilier tous les ans ou tous les deux ans. Ce n'est pas déconnant, c'est un rythme plutôt tranquille, on ne se met pas de stress. On achète un appartement, une maison par an ou une fois tous les deux ans. Si on reprend l'exemple précédent, il vous suffirait de 4 ans ou de 8 ans si on achète tous les deux ans pour atteindre les 2000 euros de revenus passifs. Alors le nombre d'achats est quand même important pour sécuriser ses revenus. Il faut diversifier ses investissements parce qu'entre la vacance locative, des grosses réparations qui arrivent tous les 10, 15 ans et les imprévus de la vie, avoir tous ses revenus immobiliers dans un seul bien immobilier, vous pourriez croire un seul immeuble, c'est concentrer en fait le risque. Au moindre pépin, vous perdez l'ensemble de vos revenus locatifs. Donc pour moi, c'est à partir de 4 biens immobiliers qu'on atteint une bonne diversification. Comme ça, vous aurez des revenus stables dans le temps qui vous permettront de quitter votre job et vivre de vos revenus. C'est quand même l'objectif de base quand on veut atteindre la liberté financière. Vous comprenez maintenant qu'il faut plusieurs biens immobiliers pour multiplier les sources de revenus. Et du coup, implicitement, vous comprenez qu'il va falloir acheter plusieurs biens immobiliers. Pour acheter plusieurs biens immobiliers, vous n'allez pas pouvoir attendre de vous constituer, de vous créer un gros capital et acheter cash un appartement ou une maison. Ça ne va pas être possible, ça prendrait trop de temps, 10, 15, 20 ans pour certaines personnes pour réunir ce cash. Il va donc falloir emprunter au maximum à la banque. Alors ce que vous pouvez faire si vous avez un peu d'argent de côté, on va dire par exemple 40 000 euros, c'est de mettre 4 fois 10 000 euros d'apport dans 4 investissements immobiliers. Ça vous permettra d'utiliser votre apport, mais aussi de multiplier le nombre de vos sources de revenus passives. Pour certains, la liberté financière, c'est avoir plein d'argent sur son compte en banque. Du coup, leur objectif, c'est peut-être d'acheter pour revendre. On appelle ça de faire de l'achat-revente dans l'immobilier. C'est vrai qu'on peut faire des grosses plus-values dans l'immobilier. Le problème pour moi, c'est que ce n'est pas des revenus stables dans le temps. Parce que si vous arrêtez pendant 5 ans de faire de l'achat-revente, vous n'avez plus 1 euro de revenus. En fait, c'est un cercle vicieux, comme le travail finalement, où vous devez tous les jours aller gagner de l'argent et tous les jours aller travailler. Personnellement, moi je préfère me dire que j'achète un bien immobilier pour le reste de mes jours. J'ai cette vision vraiment sur le long terme quand j'investis dans l'immobilier. Après, revendre, ça peut être aussi intéressant. Seulement si l'argent gagné est réutilisé pour investir dans un projet encore plus rentable. Voilà comment c'est intéressant de revendre un bien. Alors, partage cette vidéo à tes amis qui cherchent à gagner leur liberté financière. Parce que c'est vraiment la seule option pour reprendre le contrôle de sa vie au quotidien et reprendre le contrôle de son temps. Et si vous voulez en apprendre toujours plus sur l'investissement immobilier, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi, je vous souhaite de très bons investissements à tous. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501